Qu'est-ce qu'il y a un impact positif sur la croissance ? C'est effectivement au jour d'aujourd'hui la décision la plus importante de ce début de quelques-uns. Pour moi, je vais vous surprendre peut-être, mais je vous dirais pour moi, c'est une décision beaucoup plus importante que la sortie du gouvernement. Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdames et messieurs, à votre mariage encore aujourd'hui, qui ne cesse quand même de nous fournir des efforts, on vient d'abord vous informer. Encore une fois aujourd'hui, nous recevons le professeur Antonguila de la Faculté des sciences économiques ici à l'Université de Kinshasa et Bévis-Soudoyer, cherché de l'enseignement qui m'appelait 0-2. Avec lui, nous essaierons de faire quand même la part ici, la geste, par l'océan de l'actualité, les chambres bioplatiques d'Economie. Il y a aussi qu'il nous a abordé presque tous les sujets, mais nous essaierons quand même de faire l'essentiel. Bonjour, comme on sait, nous sommes encore de passage d'aujourd'hui pour pouvoir faire un peu l'analyse de l'actualité congolaise ici dans notre pays. Comment d'abord vous allez et comment vous portez, bonsoir ? Non, je vais très bien, merci. J'espère autant pour vous. Merci beaucoup, bonsoir. Nous allons d'abord aborder notre premier sujet pour parler de la maladie à Brice et Ebola. C'est un peu sens inéreux que nos compatriotes de l'Est, du côté-là de la rue de Montréal du Congo, ont été vraiment l'intime de toutes ces histoires. On est un Congolais. Au nom du docteur, Jean Mouyebe, qui est quand même parvenu à éradiquer et créer même un produit qui est très efficace, vraiment, à la base de cette épidémie. Si vous pouvez me placer en question, je suis comme, je dirais, tous mes compatriotes, en parfaite harmonie avec les attentes de nos populations, c'est-à-dire que leur délivrance et leur sécurité, nous espérons tous que c'est pour très bientôt, et tout particulièrement en ce qui concerne la maladie à Brice et Ebola. Je disais que je suis, comme chacun d'entre eux, très heureux d'apprendre que le professeur Jean-Jacques Mouyebe et Danfou ont seulement conduit d'une main de maître le comité de pilotage d'Ari Poste, mais en plus, il a proposé une molécule innovante qui semble venir à bout, après les tests d'usage, venir à bout de la maladie. J'aimerais également souligner qu'il s'agit là d'un de nos plus grands spécialistes de microbiologie, un virologue aussi de son état, c'est à lui, en fait, que l'on voit la découverte avec Piotr, je crois, Peter Piotr de Belgique, à qui on doit avoir identifié le virus il y a une quarantaine d'années. Et je pense qu'il a fait preuve d'un esprit de persévérance, d'un pionnier qui est très inspirant pour le reste de la nation. Ça veut dire que quand on fait des efforts sur une si longue durée, on finit toujours par avoir des résultats. Je précise ça parce que beaucoup peuvent penser que le professeur Brunier arrive un petit peu comme dans les westerns, les oraux qui débarquent à la fin. Non, c'est le premier à avoir identifié le problème à Yamboukou. Et puis j'en profite aussi pour dire ici que beaucoup de gens pensent que Ebola, c'est un mot étranger. Ébola, c'est une rivière, l'arrivée de Mouragic-Como, à proximité du premier lieu où a été, je dirais, identifiée cette fièvre émouragique. Donc on a donné ce nom de manière, je dirais, appropriée parce que la toute première fois, ça a été identifié ici. J'entends par-ci parler des polémiques sur des origines plutôt malveillantes, etc. Non, on doit sortir de cet esprit, je dirais, de superstition. La vie des nations, elle est faite justement de défis, de challenges, d'épreuves, de situations où les villes sont plus complexes que les autres. Mais il appartient aux fils et aux filles de ce grand pays de chaque fois, comme est en train de le faire le professeur Brunier, mais de relever le défi et de démontrer la fin du monde que nous sommes effectivement une nation. C'était pour nous l'occasion de nous rendre compte qu'un de nos compatriotes pouvait nous redonner de la fierté, de l'espoir et de la dignité. C'est ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables. Dans ce pays, il nous a redonné de la fierté, un peu comme le fait à son tour et dans le domaine scientifique, professeur Brunier, mais aujourd'hui, j'insiste là-dessus, c'est ça qui est pour moi le plus marquant, c'est 40 années d'efforts qui sont aujourd'hui couronnés par les plus grands prix scientifiques et par le profond respect de toute la communauté, je dirais, des chercheurs, des chercheurs sérieux dans le monde, qui cherchent tous avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement à résoudre cette question qui est en train de faire tant de peine à notre pays. Oui, on va adopter de rire, lui, en train de pouvoir éradiquer cette maladie, la fierté, c'est bon. Pour ça, maintenant nous entrons dans notre entretien d'aujourd'hui, la promesse des chiffres de l'État, Philippe-Santoine, à Ciccéti, à l'époque, candidat à la législature du 18 décembre, le président de la République, il avait promis la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et aujourd'hui, il y avait une table ronde qui s'est déroulée il y a des trois jours à Kempiski-Hotel, où le ministre actuel de l'enseignement a annoncé la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Pour se rattraper d'abord enseignant, pour ne pas aborder d'abord la prise en charge des enseignants, comment vous abordez, vous n'avez qu'à analyser cette façon de faire des choses. Est-ce que c'est effectivement l'enseignement, c'est-là vraiment pratique ? Comme enseignant, vous précisez bien les choses, nous nous sommes réjouis de cette promesse de campagne du candidat d'alors et du président de la République d'aujourd'hui, M. Félix-Santoine, qui a effectivement promis la gratuité dans le système public, pour le premier et le secondaire et le professionnel. C'est une heureuse décision. On pense que si effectivement la table ronde de mise en œuvre se termine, je ne sais pas si elle est terminée, mais si elle est terminée et que c'est un succès, ça veut dire qu'on a réglé les questions d'intendance. Combien ça va coûter ? Comment ça va se mettre en place ? Comment ça va être répercuté au niveau des établissements ? Qu'est-ce qu'on va effectivement communiquer aux parents et surtout aux directeurs des établissements pour que dans une semaine, la rentrée, dans quelques jours, dans une semaine, les choses se passent correctement. Je ne voudrais pas commenter, si vous voulez, dans un sens négatif cette décision ou dans un sens dubitatif, tout simplement parce que, en tant qu'enseignant, je dois vous affirmer que c'est attendu. C'est quelque chose que nous attendons parce qu'il est prouvé en plus que des efforts ou des investissements réalisés dans l'éducation permettent toujours de tirer la croissance vers le cours. C'est toujours une détente, une gâchette, en fait, pour permettre de débloquer un certain nombre de nœuds ou de difficultés sur le chemin de la croissance. Donc, on ne peut pas perdre de l'argent quand on investit à éduquer les gens, quel que soit le niveau. Je dirais même le fondamental, le pré-primaire, même à la maternelle, même des efforts faits à la maternelle, ont toujours un impact positif sur la croissance. C'est prouvé. On est d'accord, les plus grands économistes ont étudié la question et sont arrivés à cette conclusion. Donc, nous encourageons le processus. Je voudrais vraiment préciser que ça sera peut-être difficile de constater en une année que les choses se passent bien, mais je vais ici souligner le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour moi, c'est effectivement, au jour d'aujourd'hui, la décision la plus importante de ce début de quelques-uns. N'est-ce pas ? Pour moi, je vais vous surprendre peut-être, mais je vous dirais pour moi, c'est une décision beaucoup plus importante que la sortie du gouvernement que nous attendons depuis sept mois, qui n'est pas là, pour plusieurs raisons. N'est-ce pas ? Parce que, comme a dit le chef de l'État une fois de plus, une coalition, c'est difficile à mettre en place parce que les gens ne se connaissent pas au départ. Ils étaient adversaires politiques, dans des camps antagoniques. Maintenant, ils ont décidé de mettre toutes ces forces ensemble. Ça prend du temps. Et vous ne devez pas être un grand psychologue pour savoir que l'autre force qui a perdu la magistrature suprême, a gagné l'ensemble, on va dire, des niveaux de pouvoir législatif dans ce pays, est en train de négocier très durement sa participation à cette... Je veux dire très âprement, sa participation à la prochaine coalition. Et ça donne quoi ? Ça donne forcément droit à des arbitrages très, très complexes. Mais j'ai mon espoir. J'ai mon espoir que l'on ne se méprenne pas là-dessus. Ça veut dire qu'il y a coalition, bien entendu, mais il y a, comme on le sait, dans notre pays, de par la loi, de par l'institution, un régime présidentiel qui va peut-être se parlementariser un petit peu plus maintenant, par la force des choses, mais pour le grand public, pour l'opinion, n'est-ce pas, le « là », ou la « donne », n'est-ce pas, ou le rythme même, je dirais, du travail de ce gouvernement sera tout à fait et toujours, je dis que vous, de la responsabilité du chef de l'État. Donc, on ne jugera pas le professeur Yunga Yung Kamba dans cinq mois, on jugera seulement un seul homme, le président, Félix Antoine Chisdéki. Oui, on jugera, c'est lui qui représente, je dirais, toute la politique du Congo, c'est lui qui a fait, comme circonscription électorale, la République de Mouatika du Congo. Mais les gens, vraiment, professeurs, sont en fait, d'être un tout petit peu lésés quand ils apprennent quels noms. Ce sont les anciens noms qui pourront encore revenir, professeurs. Les gens, vraiment, sont lésés, j'ai beaucoup sûr. Et hier soir, même les noms, déjà, de certains dignitaires dans notre pays qui a été récité ici, étaient en train de circuler, déjà sirenais, soit disant, ce sont des qui seront reconnus. Comment vous en avez été cette façon de faire des choses ? Les communes peuvent-ils encore donner chance à ces gens-là qui ont fait 18 ans pour ne rien faire, comme l'estiment certains compatriotes, soit renouveler vraiment la nouvelle classe policière ? Très bonne préoccupation et je crois que, comme je l'ai dit au début de notre entretien, je suis exactement comme les Congolais. Je ne suis pas lésé, personnellement, mais je suis très inquiet. N'est-ce pas ? Parce que j'entends aussi ces rumeurs par des formations professionnelles. Je ne donne pas beaucoup de crédit à la rumeur, mais je ne peux pas vous dire ici, en vous allant dans les yeux, que ça me laisse indifférent. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète de savoir qu'un certain nombre de cassis de l'ancien régime pourraient revenir aux affaires. du fait de la discrétion qu'ils ont des désignés qu'ils veulent, etc. Mais là, un peu comme le reste de mes compétences, j'en appellerai à la sagesse et à la volonté du chef de l'État d'imprimer une rupture. Il l'a plusieurs fois dit, il l'a répété, il veut une rupture. Et croyez-moi, au FCC, il y a énormément de cadres, de cadres de qualité, il y a énormément de jeunes. Ici, il faut qu'on ne dise pas que nous essayons d'influencer la décision du chef de l'État. Il y a le contraire. Mais je ne doute pas à ce instant que tous les atouts pour désigner de nouvelles personnes, pas forcément neuf seulement par l'anonymat de leur nom, mais aussi par, disons, la notoriété de leurs compétences. Ça peut se trouver au sein de l'FCC. Et par ailleurs, je pense, je penserais même que l'FCC, contrairement à notre partenaire de la coalition, devrait avoir moins de problèmes à désigner de nouvelles personnes de nouvelles compétences. Ça me surprend quelque peu, sauf si, effectivement, c'est révélateur d'un esprit, je dirais, de capture du bien public, capture de la République constantienne. Et là, ça serait plutôt préoccupant. Mais j'exerce les uns et les autres à se dépasser et à laisser le chef de l'État vraiment imprimé, même en leur sein, à l'EFCC, sa marque personnelle. Pour qu'il y ait en face de lui des gens qui sont loyaux à l'autorité morale du FCC, mais qui sont neufs sur des chiquets politiques congolais. Ça peut se trouver. D'ailleurs, ça serait même l'intérêt de leur autorité morale. Pourquoi ? Parce que des hommes neufs qui arrivent renouvelleraient d'autant leur loyauté sans calcul politique, sans a priori politique, ce qui n'est pas le cadre des anciennes figures. Oui, c'est la fin de votre magazine d'aujourd'hui, mesdames, mesdames et messieurs, messieurs, qui recevait le professeur de la faculté de sciences économiques aussi à l'Université de Kinshasa. Le journalisme est un métier noble dit on, mais aujourd'hui, le journalisme est devenu casse-tête pour certains. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment une formation requise, qui n'ont jamais été à l'université, qui se permettent à venir intégrer ces groupes de bons métiers nobles, qui n'ont même rien d'autre que les 4e pouvoirs d'essayer à pouvoir rentrer du Congo pour se permettre à insulter, pour se mettre à critiquer et à faire de n'importe quoi. Mais nous, chers internautes, nous demanderons toujours de fixer vos regards là où il y a de l'intelligence, là où il y a de la science et là où il y a l'information. Là où il y a l'information, c'est chez nous. Nous, nous sommes là pour vous donner, vous former, vous divertir ainsi que vous encadrer. Nous ne serons pas là pour insulter, pour faire du mal, ridiculiser les parents, ridiculiser nos amis, les amis qui nous suivent, les gens qui nous tiennent les coups. Nous ne les ferons plus jamais, nous ne les ferons plus jamais. Comprenez déjà à partir d'aujourd'hui qu'il y a des moutons noirs dans ces métiers, les gens qui n'ont pas été formés, les gens qui ne connaissent même pas les A et le B et le Journalisme, mais qui se permettent à insulter, à critiquer et à faire de n'importe quoi. C'est la fin de notre mariage d'aujourd'hui. Je dirais merci, merci, merci pour votre souhait financier, physique. Maman, Jackie et Luna, Maman, Jackie et Luna, nous nous interdisons vraiment. Merci. Moi aussi, à Pende, on me dit vraiment des progrès. Nous sommes des quais avec vous. Maman, ne suivez pas tous ces petits mouvements-là. Nous sommes là pour servir. Nous servons, nous formons aussi la population qu'on laisse, donnez-nous vraiment de la chance. Ne suivez pas toutes ces petites bêtes-là. Il faut leur laisser nous donner aux propres poisons de l'expansion, c'est ici. Le travail, c'est ici. Je n'oublierai pas vraiment, Tonton Ben qui était derrière les caméras ici, à Kutjassan, on l'appelle l'autorité morale et il doit servir. Il a fait en sorte qu'il doit servir. Maman, Jackie, les progrès, moi aussi, à Pende, mais maman, pas.